Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14h de Radio-G. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien. Bonjour professeur Anne-Claude Crémieux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Radio-G cet après-midi. Vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. L'Agence Européenne du Médicament se réunit aujourd'hui pour donner ou non son accord à la distribution du vaccin de Pfizer-BioNTech en Europe. En cas de validation, ce sera au tour ensuite de la Commission Européenne, puis en France de la Haute Autorité de Santé de rendre leur avis. Est-ce qu'on ne prend pas un peu de retard par rapport à d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou Israël qui ont déjà démarré leur campagne de vaccination ? Alors c'est vrai qu'il y a quelques maintenant presque semaines de décalage. Néanmoins, ça ne se jouera pas là-dessus. La lutte contre le virus ne se jouera pas sur ces jours, voire semaines. Ça va se jouer sur nos capacités d'abord à pouvoir récupérer un volume suffisant de vaccins et à vacciner la population. D'abord la population, comme vous le savez, le plus à risque de faire des formes graves. Et ensuite, si les résultats s'avèrent effectivement très positifs, progressivement l'ensemble de la population. Récupérer les vaccins, puis les stocker dans de bonnes conditions, c'est impératif. C'est un enjeu important sur le plan logistique, puisque ces premiers vaccins, et surtout celui de Pfizer, doivent d'être stockés à moins 80, ce qui oblige à des contraintes en termes de stockage et d'administration, puisqu'on ne peut pas le garder plus de 5 heures à température de plus 4, c'est-à-dire d'un frigidaire. Les vaccins développés par Pfizer et Moderna se fondent sur la nouvelle technologie ARN messager. Pour les néophytes que nous sommes, en quoi consiste cette nouvelle technologie, professeur Crémieux ? Alors, l'ARN messager, c'est finalement la molécule qui va transporter le code génétique de la protéine Spike jusqu'à nos cellules et qui va déclencher la réponse immunitaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'injecter à l'homme un virus inactivé, on ne va faire qu'injecter le code de la protéine qui nous intéresse, parce que c'est celle qui va stimuler notre réponse immunitaire. Pourquoi est-ce qu'on a privilégié cette méthode plutôt que la méthode plus traditionnelle ? Parce qu'elle semble être particulièrement intéressante et justement nous permet d'obtenir une réponse immunitaire ciblée sur la partie importante, c'est-à-dire la spike protéine, sans entraîner des réponses anticorps qui pourraient, au fond, gêner notre réponse immunitaire sans apporter de protection supplémentaire. Est-ce que vous diriez néanmoins, professeur Crémieux, comme le professeur, comme que nous manquons de recul sur l'ARN messager, est-ce que ça peut être aussi un motif d'inquiétude pour les Français ? Alors, je crois que le fait d'avoir un nouveau médicament ou un nouveau vaccin fait que pendant une certaine période, il est extrêmement important d'être vigilant pour repérer des effets indésirables qui n'auraient pas été repérés pendant les essais cliniques. C'est une démarche qui est habituelle et qui l'a, évidemment, particulièrement importante puisque ce système de pharmacovigilance renforcée vise à identifier très rapidement un effet indésirable qui n'aurait pas été identifié dans les essais cliniques parce qu'il est très rare, c'est-à-dire qu'au lieu de s'observer sur 30 000 personnes, il pourra s'observer sur 2 millions ou 3 millions de personnes, ou un effet indésirable qui se produira plusieurs mois après l'injection. Tous les systèmes de pharmacovigilance internationaux sont, je dirais, prêts et extrêmement, je dirais, attentifs à ça et c'est une forme de protection très importante des populations. Donc, motif de vigilance mais pas d'inquiétude particulière. Je dirais, motif de vigilance comme nous en avons à chaque fois que nous introduisons un nouveau vaccin ou un nouveau médicament et la plus encore parce que c'est un vaccin sur lequel on manque de recul. Mais ce n'est pas un motif de méfiance, c'est un motif de vigilance, c'est différent. Est-ce qu'il est impératif que tout le monde aille se faire vacciner au fur et à mesure ? À ce stade, on va vacciner la population pour laquelle le bénéfice est le plus important. C'est-à-dire les personnes dont on sait que si elles s'infectent, elles ont un risque élevé de forme grave et de mortalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que les autorités sanitaires, je dirais, ont des recommandations qui sont les mêmes et très fermes et pour lesquelles on peut vraiment encourager les gens parce que ce qu'on appelle, nous, la balance bénéfice-risque qui est vraiment au cœur de toutes les décisions en médecine, la balance bénéfice-risque, elle est extrêmement élevée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le bénéfice aujourd'hui de se faire vacciner pour ces populations, il est largement supérieur à un éventuel. à un éventuel, puisqu'il n'est pas encore mis en évidence, à un éventuel risque sévère qui se dépisterait de toute façon très rare. Donc oui, la balance bénéfice-risque est très en faveur de la vaccination des populations vulnérables. Et lorsque l'on va arriver à la décision de vacciner plus largement dans la population, c'est aussi intéressant de savoir qu'on aura un certain recul et on pourra systématiquement revoir cette balance bénéfice-risque en fonction de ce que l'on sait du vaccin, ce que l'on saura du vaccin et ce que l'on saura de l'évolution de l'épidémie. Il faudrait que 50, 60, 70% de la population générale se fasse vacciner ? Alors, ce que l'on sait, c'est que pour qu'il y ait une immunité collective qui permettrait de freiner, voire d'arrêter la circulation du virus, il faut effectivement arriver à un taux d'immunité de l'ordre de 60%. C'est un calcul, mais c'est aussi des constatations. Par exemple, dans les pays où il n'y a eu pratiquement aucune mesure de freinage, comme par exemple l'Amazonie ou le Brésil, on sait qu'on est arrivé à 70% de la population infectée. Ce qui, en soi, montre qu'il faut arriver à un taux de population infectée important pour arrêter l'épidémie. Le président de la République, Emmanuel Macron, a appelé à redoubler de vigilance face à la mutation du virus. Que sait-on sur cette nouvelle variante apparue en Grande-Bretagne ? Alors, on sait qu'on comprend pourquoi nos collègues scientifiques anglais ont tiré la sonnette d'alarme. Ils avaient deux ordres d'éléments. Le premier, c'est de voir que ce nouveau virus était associé dans les lieux où il se diffusait à une circulation plus rapide du virus. Donc, c'est un argument épidémiologique. Et puis, les autres arguments sont des arguments virologiques. C'est-à-dire, ce qui les a surpris, c'est le nombre important de mutations et un nombre important qui est sur des sites sensibles de la spike protéine. C'est la raison pour laquelle ils ont dit « Attention, grand nombre de mutations sur des sites sensibles, il faut être très vigilant ». À ce stade, c'est une hypothèse que ce virus est effectivement, je dirais, se multiplie plus rapidement et plus contagieux. Il faut rapidement se donner les moyens de pouvoir le vérifier en laboratoire sur des modèles animaux. Ça n'a pas encore été fait. Et donc, on reste sur l'idée qu'il y a des signaux qui laissent à penser qu'il faut être particulièrement vigilant. Il faut rapidement savoir, connaître mieux ce virus. Mais on n'a à ce stade pas de certitude que ce virus est celui qui explique le rebond dans le sud-est de l'Angleterre. Une dernière question, professeur Crémieux. Nous sommes à quelques jours des réveillons de Noël et du 31 décembre. Est-ce que ces deux soirées peuvent déterminer la situation des deux prochains mois en France ? Oui, bien sûr. On le sait, les moments de rassemblement sont des moments extrêmement à risque. D'ailleurs, l'OMS a alerté sur le fait que nous allons traverser, parce qu'il y a ces rassemblements, une période qui est extrêmement à risque pour l'évolution de l'épidémie. Est-ce qu'on aurait dû les interdire ? Interdire le premier, au-delà du cercle, le foyer nucléaire ? Vous voyez qu'on s'oriente de plus en plus vers des restrictions. On tire les leçons de ce qu'on a observé aux Etats-Unis, au Canada, de voir que malgré les alertes qui avaient été lancées par les autorités sanitaires en disant aux gens ne vous rassemblez pas, essayez de prendre des précautions, on n'a pas empêché le rebond. Donc, c'est vrai que là, il faut appeler la population à une très, très grande vigilance, à limiter énormément le nombre de personnes autour de la table et surtout à suivre toutes les recommandations que nous répétons pour limiter la transmission du virus. Merci beaucoup, professeur Anne-Claude Crémieux. Je rappelle que vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de Messina. Bientôt sur Radio-J. Bientôt.